salut petit tryharder geekizima pour te servir si tu aimes les zélotes et les imo qui ont le goût du fromage cette game est faite pour toi on est en pvz j'ai joué contre birdie que je rencontre assez souvent sur ladder on a le même mmr et je me suis permis parce que j'étais indécis de faire un proxy trois glides nous sommes donc parti pour le prox pour le proxie trois gates donc on fait rien on reste à 15 en post pylône et je te pose une gaie de gaie de progues ensuite on reprend vite fait la prod ok bon il ya un intéressant faut juste attendre et donc là ce qui ce qui est important c'est de bien mettre sa probe du côté extérieur parce que ça donne plus de vision que la gate et du coup ça permet de voir si le mec nous a vu voilà donc là j'ai mis que l'extérieur j'aurais même pu mettre là en fait ça était beaucoup plus intelligent comme ça s'il ya dominants qui me voit je vois qui m'a vu et du coup c'est important ça me permet de pas m'enfoncer comme un débile là ça je l'avais vu et on envoie des élotes pendant ce temps là j'ai lancé cyber direct parce que je savais qu'il m'avait vu qu'il fallait fallait un tremplin et c'est parti donc en tant que zerg on m'a lui là il a fait spine il a rocher roach et moi je me suis empressé de prendre mon gaz avec les sous que j'avais parce que derrière faut quand même payer des élotes bon la spine c'est pas la peine de s'enfoncer on n'y va pas en plus des air gling on les aura pas on prend la hatch c'est ce qu'on a de mieux à faire d'ailleurs je sais pas que derrière je ne sais pas à quel à quel jeu quel nombre de élotes j'aurais besoin donc je crois que c'est les deux derniers que je fais si c'est pas assez la hatch on la finit pas et si il y en a trop bon bah c'est du gâchis en fait les autres après ils ne servent plus à rien vu que la b1 on va pas réussir à la prendre surtout avec les roaches mais derrière je prends mes gaz derrière je savais vraiment pas ce que je faisais et là boum je prends et là par contre j'ai vu le roach qui sortait là je suis dit ok bingo c'est ce qu'il me fallait là je circule les roaches c'est tout important et derrière là j'ai plus rien à faire là c'est les roaches ils vont me dégommer je fuis après les air gling sont un peu plus rapides du coup ça va me saouler du coup on va faire sauver le soldat ryan mais j'ai fait beaucoup de kills et derrière on est partis robot et là on va s'amuser on reste sur une base dès qu'on a les sous deuxième robot on a de l'argent en plus il pylône faut pas oublier qu'il y a un push qui va nous arriver moi je savais que c'était un push roach qui allait arriver vraisemblablement hop de toute façon j'ai de la thune vous voyez vraiment pas posé b2 maintenant le mec il a largement de quoi me all in et l'a erreur de sa part il aura pu au moins bouger son dominant et deuxième erreur de sa part il a perdu son temps sur pas mon pylône mais il a perdu son temps sur mate gate il y avait mieux à faire il aura dû aller directement chez moi j'aurais été vraiment beaucoup plus mal et voilà et derrière c'est premier immo puis immo prisme mec il bouge pas mec il perd bien son temps il prend vraiment son temps il a son tir de hop et là on est partis on est partis parce que c'est comme ça genre si je passais mon temps à défendre derrière il se serait mis bien il faut taper chez lui pendant qu'il est chez moi c'est comme ça qu'on déloge un peu un zerg enfin un zerg qui est offensif c'est comme ça qu'on casse un peu les couilles et si jamais j'avais comme voilà enfin là l'immo était pas sorti admettons l'immo sortait 30 secondes plus tard j'ai quand même deux zelots qui peuvent tanker avec deux batteries shield donc ils auraient pu delay le temps que deux immo arrivent voilà ok on est partis là je change de rally point sur le côté extérieur pour pas gêner mes zelots et pas gêner mon immo et là bam je frappe 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 et le plus important c'est de jouer le prisme voilà là il me prend mon cyber mais c'est pas très important de toute façon je joue pas gate je joue immo il pourrait me le prendre même si il me prend mon warp gate c'est pas très important de toute manière je suis très all in et j'ai pas besoin de mon warp gate du coup en plus j'ai pas de gate par contre là ça va devenir amusant et attention parce que la micro la micro du démon va commencer là ça c'est magique derrière on continue les immo surtout est ce qu'il faut c'est le lever quand les bill enfin quand l'acide elle part quand l'essai ouais c'est ça quand l'acide elle part parce qu'en fait ça s'esquive c'est comme genre des tiers de stalker ou des tiers de maraudeur ça s'esquive bon là j'y croyais pas du tout à lui prendre mais c'est juste pour le pour l'emmerder pour lui faire bouger hop l'esquive c'est pas facile à faire faut bien choper le timing et surtout on n'envoie pas son armée débilement comme ça faut packer plus faut packer donc faut gagner un maximum de temps et ensuite on ira on ira jouer comme un comme un gogole en faisant un acquis là j'ai réussi à esquiver là je vais prendre des shots c'est pas évident tout le temps des fois ah bah j'ai go direct en fait bon c'est parti la micro du démon là elle commence j'ai 8 j'en ai 8 ok 6 sur place j'en ai 6 sur place c'est parti c'est beau c'est beau c'est beau oh merde oh merde je l'avais perdu un ah celui là je l'avais pas vu venir qui sont tous les imos sont dans le rouge la micro elle est infâme j'ai perdu un imo dans le tas et c'est vraiment parce qu'il était hors champ parce que dans ma caméra je suis comme ça et je pouvais pas voir le celui qui était là enfin je l'avais pas vu quoi et voilà donc la micro imo vraiment très badass ce move il était oufissime c'est oufissime bon du coup proto simba quand même parce que enchaîner un 3 gatzelot avec un double double robot bon c'est un peu sale après donc du côté zerg bah il aurait au moins pu bouger son dominant pour checker un peu mon déjà rien que mon wall si mon wall est viable ou pas il aurait su s'il fallait venir déjà ou pas s'il fallait il aurait pu scouter au dominant un mec qui fait 3 gatzelot il a pas forcément des stalkers très rapidement ou même un dominant au suicide il aurait pu scouter c'est ça aurait été vraiment sa vie et voilà comment s'achève donc c'est magnifique cette magnifique micro qui suit un 3 gatzelot bah j'espère que ça t'a plu tu peux laisser un j'aime et t'abonner si tu as envie de voir les prochaines vidéos n'hésite pas à mettre en commentaire des avis tout ce que tu veux en fait tout ce qui te passe par la tête et j'espère que ça t'aura plu merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine